Aïe, aïe, maman, j'ai la peau qui brûle. Fais voir, regarde un peu ta peau, elle est toute rouge. Je t'avais dit de ne pas rester trop longtemps au soleil. C'est dangereux. C'est pourquoi l'été, quand on va sur la plage pour bronzer, on doit mettre de la crème solaire. Cette crème nous protège contre les ultraviolets. Ce sont des rayons produits par le soleil et qui sont dangereux et abîment la peau. En effet, si le soleil apporte la vie, donne de l'énergie aux plantes et rythme par la succession du jour et de la nuit, la vie de tous les êtres vivants sur la Terre, il émet certains rayons, les rayons ultraviolets, qui, eux, sont dangereux. Mais heureusement, les hautes couches de l'atmosphère qu'on appelle la stratosphère, les arrêtent presque tous avant qu'ils ne nous attèrent. Dans la stratosphère, il y a un gaz particulier, l'ozone, qui a cette propriété de renvoyer dans l'espace les rayons ultraviolets. Sans l'ozone, seule la vie sous-marine serait possible. Tous les êtres vivants à la surface de la Terre seraient endommagés par les rayons ultraviolets. Or, la couche d'ozone est menacée par l'activité humaine. Ainsi, les composants chimiques produits par l'homme, tels que les chlorofluorocarbures, CFC, utilisés dans les aérosols ou dans les réfrigérateurs, détruisent la couche d'ozone. Oh, pas tout de suite ! Il faut à peu près 10 à 15 ans pour que ces gaz qui se déplacent lentement dans l'atmosphère atteignent la couche d'ozone qui est très au-dessus de nos têtes, à près de 40 000 mètres d'altitude, soit plus de 123 fois la tour Eiffel. Et puis, la disparition de la couche se fait petit à petit, car comme tous les phénomènes naturels, tels que les nuages, la couche d'ozone se reconstitue. Mais la surproduction de gaz toxiques par les humains la détruit plus vite qu'elle ne se reconstitue. C'est en réalisant le danger qu'un trou dans la couche d'ozone ferait courir à la faune et à la flore sur la Terre qu'on a créé en 1989 le GIEC, une instance internationale chargée de veiller à la lutte contre tous les composants chlorés comme le CFC qui feraient des trous dans la couche d'ozone. Vois-tu, les phénomènes d'endommagement de la planète sont très longs et on ne les voit pas tout de suite. La couche d'ozone n'est pas aujourd'hui en danger immédiat. Mais si chacun d'entre nous, nous ne faisons pas des efforts sur les gaz qu'on utilise, alors, dans plusieurs dizaines d'années, on mettra la Terre en danger. Rassure-toi, on a encore le temps d'agir. Comme dans tout ce que nous faisons de grand, il faut être conscient et avoir la volonté de bien faire. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada